Le texte 24, verset 16 Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin j'ai choisi un texte tiré du livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. « Cette fois le juste homme, cette fois il se relève. » En lisant ce Proverbe et en lisant bien sûr le passage de l'Écriture, on se rend compte que Dieu n'a pas exclu le fait que l'homme qui est à son service puisse un jour tomber. Si nous relisons la parole, nous voyons que beaucoup d'hommes de Dieu, malgré leur amour, malgré leur grand dévouement pour le Seigneur, ont chuté. On peut parler de David, d'Abraham et de bien d'autres. Qui peut se vanter d'abord parmi nous de n'avoir jamais chuté, que ce soit en parole, que ce soit en acte ou alors en pensée. La chute est une réalité spirituelle dont on ne doit pas avoir peur d'en parler, car elle nous concerne tous et nous ne devons pas nous voiler la face. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ce chiffre 7 indique bien le nombre incalculable que nous pouvons avoir de chute. Et si nous voulons être honnêtes, nous pouvons dire que nous connaissons nos points faibles et c'est peut-être pour nous une occasion et ce qui peut être pour nous une occasion de chute dans notre vie de tous les jours. Si nous voulons éviter de nous retrouver par terre, le Seigneur nous invite à veiller dans ce domaine et à prier, en lui apportant pour qu'il nous donne justement la force et la grâce pour vaincre ce qui pourrait nous amener à chuter. Il n'est jamais marrant de se retrouver par terre, car notre moi en prend un grand coup. On réalise vraiment que nous sommes des êtres bien fragiles et peu aimants quelque part. Le chrétien est un étranger si bas, la parole nous dit, et sa vie se résume à combattre le bon combat, nous dit Paul, ce combat de la foi, mais avec l'aide précieuse du Seigneur. Notre ennemi est très affûté au combat, il est rusé, il est tenace, il sait placer des mines sur notre chemin pour que nous tombions. Et il est vrai que quand on tombe, on peut se faire beaucoup de mal et il peut y avoir aussi des conséquences à notre chute. Ces conséquences peuvent être parfois douloureuses et nous plonger dans ce qu'on appelle la culpabilité malsaine. La force de l'adversaire, c'est de nous faire croire qu'on ne pourrait plus être pardonné ou qu'il nous serait impossible d'avoir la victoire sur telle chute ou sur tel péché. Mais la grâce de Dieu nous donne la force de nous relever et de nous remettre en marche. C'est sûr, ce n'est pas toujours facile de se relever, car parfois il faudra peut-être réparer ce qui a été cassé, reconstruire ce qui a été démoli, rebâtir ce qui a été remboursé, etc. Cela peut demander beaucoup de temps, beaucoup de patience, de la persévérance, du courage, de la force, mais surtout une relation avec le Seigneur. Et nous aurons peut-être besoin d'avoir de l'aide extérieure de la mobilisation d'un frère ou d'une sœur, d'un soutien particulier dans la prière, mais le Seigneur nous invite à ne jamais rester à terre. Il désire nous relever pour qu'on prenne un nouveau départ en le remettant régulièrement au centre de notre vie. Daniel Hamon enseigne dans son livre « Survivre à l'échec » que le miracle de la grâce de Dieu fait que nous apprenons plus de nos échecs que de nos réussites, car l'échec est plus instructif que le succès. Que ce soit une réalité pour nous. Alors, au milieu de tes échecs, ne pars pas à espoir, car la grâce rétermitrice de Dieu est là pour t'aider et est là pour te secourir. Le Seigneur ne vient pas pour nous juger, nous condamner, nous enfoncer, nous punir, mais pour nous aider à sortir de nos ornières et pour guérir nos cœurs brisés et à plaignés. Oui, le Seigneur est maître, il peut nous sauver de n'importe quelle situation, même si, à nos yeux, elle semble complètement désespérée. N'oublie pas que Jésus est ton avocat suprême auprès du Père et qu'il intercédera en ta faveur si tu tombes. Si tu viens, bien sûr, à lui, d'un cœur homme compris, brisé et repentant, alors le Seigneur te pardonnera. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, nous dit la parole. Sous-titrage ST' 501